Emmanuel Mirimono, on parle justement de violation des droits de Réunion Pacifique Amnistie Internationale qui épingle le CNRD. Oui, il y a eu cette sortie de la directrice régionale du bureau d'Amnistie Internationale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Samira Daoud, qui s'est attaquée à la décision du CNRD en date du 11 mai dernier, interdisant toute manifestation sur les voies publiques et elle a considéré, je vais la citer rapidement, que par cette décision, les autorités de la transition perpétuent la violation du droit de Réunion Pacifique fréquemment commise sous la présidence d'Alpha Condé qu'elles ont renversé le 5 septembre 2021. Donc pour Samira Daoud, le CNRD remet en scène ce qu'elle, on va dire, une des nombreuses dérives qui ont été réprochées à Alpha Condé qu'eux justement, ils ont renversé à cause de sa gestion. Et aujourd'hui, évidemment, cette interdiction remet donc cette dérive d'Alpha Condé sur la scène. Et d'ailleurs, elle a rappelé beaucoup d'autres dispositions, notamment le droit à la liberté qui est protégé par le pacte, enfin l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais elle a aussi évoqué l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Surtout la Charte de la transition qui a été promulguée par le CNRD, dont l'article 34 stipule que les libertés d'association, des réunions, de presse et des publications sont garanties. Donc pour Samira Daoud, la jeune est allée, on va dire, sur un terrain glissant, pour être un peu concluant. Elle considère que c'est une dérive et que les autorités devaient rapidement, c'est dit, devaient rapidement revenir sur cette décision. Si on peut la prendre, si je peux la paraphraser, donc de revenir rapidement sur cette décision, sans délai d'ailleurs, pour permettre la jouissance des libertés publiques reconnues notamment par le droit des manifestés. Voilà, Kabine Fofana, un faisceau de dénonciation, de réaction à cette interdiction qui semble quand même assez problématique. C'est un peu un faux pas du CNRD. Même en Afghanistan, devant des interdictions des talibans, des femmes sortent pour marcher. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, je l'ai dit la dernière fois, de laisser les gens manifester et de renforcer les mesures de responsabilité de ceux qui organisent que d'interdire littéralement et systématiquement ces droits-là ? Vous savez, lorsque, à la suite du 5 septembre, Amnesty International et d'autres organismes qui promeuvent les droits humains avaient salué la libération des prisonniers dits d'opinion. Et aujourd'hui, Amnesty International trouve que l'interdiction des manifs est une atteinte aux droits humains. Et d'ailleurs, vous voyez, comment j'allais dire, Amnesty International dit exactement que c'est une sorte de recul. Et que c'est pourquoi, en réalité, le colonel Mamadi est arrivé au pouvoir avec le CNRD. Ils sont en train de remettre exactement ceci. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on est arrivé, le fait de libérer, le fait que le CNRD ait libéré les prisonniers d'opinion, ça disait, en fait, ils remettaient en cause ces pratiques-là, qui étaient en réalité des atteintes aux droits humains. Et ces gens, pour la plupart, étaient à cause de manifs et autres. Et aujourd'hui, prendre une décision qui altère ceci, et en soi, un recul, c'est un recul. Et je pense que si on peut considérer ces organismes-là comme étant des organisations dont les déclarations n'ont pas force de loi, mais ça reste des organismes qui sont écoutés. Parce qu'en réalité, lorsque des rapports sont produits par ces organismes-là, ou des communiqués qui prennent une position ou une autre sur un événement dans un pays, ça peut affecter d'une certaine façon la crédibilité du pays. La notation du pays sur différents angles, la démocratie et la société. Il faut quand même préciser, c'est vrai que ça ne rend pas service à tout le monde, mais ce n'est pas une interdiction systématique de toutes les manifestations. Non, non, attention. Les manifestations de rue. On a dit sur la voie publique. Oui, mais oui, justement. Et ce sont les manifestations à caractère politique sur la voie publique. Oui. Donc, Emmanuel, Emmanuel, c'est que les slaves, je veux aussi, ils ne vont pas quand même interdire les mariages, les bâtiments, ou les réunions sociales, Emmanuel. Mais la précision, je la comprends, mais ça n'est pas à ce que politique. Emmanuel, je ne comprends pas cette précision. Oui, mais parce que même Alpha Kouane, même Dadis, même Dadis sont autorisées au siège des partis politiques. Non, 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 là, là, le communique. Non, non, je ne dis pas que je suis d'accord ou pas, mais je dis que c'est simple. Je voulais apporter de précision. C'est important d'apporter ces détails. Parce qu'on a l'impression que le CNRD a dit que c'est systématiquement interdit. Les autorités s'en mêlent les pinceaux. Oui, les autorités s'en mêlent les pinceaux quand on dit que les meetings sont quand même libres. Les meetings constituent ce qu'on appelle la liberté de réunion. Ce n'est pas une manifestation. La précision est bonne. Ouri, se communiquer cette interdiction est une grave erreur. Celui qui a conseillé, quand même le président, par rapport à cela, est en train de la fonder. D'ailleurs, les manifestations de rue, ce sont des libertés de réunion. Ce sont des libertés de réunion parce que ça permet de se réunir pour un but. Donc, ce ne sont pas les meetings qui sont interdits. Je ne vois pas l'importance de cette précision. On parle de manifestations de rue qui ont servi ici, pendant tout le temps d'Alpha Condé, à un moyen d'expression politique des acteurs sociopolitiques. Donc, interdire, on ne peut pas dire que les gens ne vont pas se réunir. Si on arrivait à cela, dans les quartiers généraux des partis politiques, ce serait autre chose. On parle là de droit de manifester. Et ce droit de manifester est un droit de réunion que le CNR2 remet aujourd'hui en cause après avoir sorti de prison des prisonniers qu'eux-mêmes ont estimé être des prisonniers d'opinion du fait qu'ils soient sortis dans les rues pour manifester une position. Et ça, c'est un recul en soi. Akoumba, ça nous envoie à dire aujourd'hui à quoi on peut justifier le coup d'État si les anciennes pratiques reviennent. Bonne question. Monsieur le Président, beaucoup attention. Akoumba, je visualise un schéma. Est-ce que j'ai raison ou pas ? Est-ce que ce n'aurait pas été sage de dire « Ok, on s'est engagé à respecter un certain nombre de droits et de libertés. Nous vous laisserons manifester. » À condition que, un, tout se prépare, comme ça se fait souvent sous Alpha, avec le gouvernement, on détermine l'itinéraire du point A au point B. Vous êtes responsable de tout ce qui va se passer sur ce tronçon. S'il y a des casses, le comité d'organisation est responsable, d'où l'activation de la loi anti-casses. Et en dehors des itinéraires consensuellement prévus, si on intercepte des gens à d'autres endroits qui perturbent l'ordre public, seront interceptés et aucune entité politique ne peut les réclamer comme étant deux. Est-ce que ce schéma n'aurait pas permis que l'on traverse cette transition pacifiquement et que les gens manifestent tranquillement ? Ce que le CNRD aurait dit faire, à mon avis, si je devais le conseiller, c'était de s'engager à encadrer les manifestations si elles étaient nécessaires et organisées. Mais de toutes les façons, le CNRD offre un levain à l'engagement des partis politiques et des organisations de la société civile qui souhaitent en découdre avec ce CNRD-là pour que peut-être intervienne la communauté internationale dans la gestion de la transition. Merci. Talibé et Mohamed Kaba évoqueront peut-être superficiellement la question du civil, sa liste et son staff technique. Mais après cette pause, nous nous retrouverons. Merci.